La série The Crown La série The Crown est une série télévisée diffusée depuis le 4 novembre 2016 sur Netflix. Celle-ci retrace la vie de la reine Elisabeth II, de son plus jeune âge à son règne. Au fil des épisodes, de nouveaux personnages ont fait leur apparition dont notamment Margaret Thatcher ou encore Lady Diana dans la quatrième saison. La cinquième est disponible depuis plusieurs semaines et la sixième est actuellement en tournage. The Sun a révélé en décembre dernier que l'accide de Lady Diana, sous le pont de l'Alma, dans le 16e arrondissement de Paris, a été tourné. Une nouvelle qui ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Alain Paul. Dans les colonnes du Daily Mail ce lundi 27 mars, le frère de Henry Paul, le chauffeur de la princesse, a fait quelques confidences. Cette dramatisation par Netflix de la mort de mon frère est cruelle pour ma famille et moi, a-t-il d'abord déploré avant de poursuivre, ils ne m'ont pas prévenu qu'il allait remettre cette tragédie sous les projecteurs. Une décision de la part de la production qui n'est pas passée inaperçue et qui risque de faire parler. Pour Alain Paul, la diffusion de ce terrible accident dans la série n'est pas nécessaire, notamment puisque cela va faire remonter de mauvais souvenirs. Ma famille et moi avons dû apprendre à vivre avec, a-t-il expliqué avant d'ajouter, ça a détruit mes parents. Mais maintenant qu'ils sont morts et que mes frères sont morts, si estime-moi qu'ils doivent m'en occuper tout seul. Pour rappel, Lady Diana, son compagnon d'Audi Alfaïed et le chauffeur Henry Paul sont décédés sur le coup ou dans les heures qui ont suivi ce drame. Seul Trevor Ray Jones, le garde du corps de Diana, a survécu. Selon les enquêteurs, si est-il le chauffeur qui aurait perdu le contrôle de son véhicule puisque ce dernier roulait entre 105 et 155 km heure et il était alcoolisé, avec 1,7 et 1,9 g l d'alcool détecté dans le sang. Pour Alain Paul, la diffusion de cet accident est inhumain. Je me ferai un devoir de regarder cette saison de The Crown quand elle sortira sur Netflix pour savoir exactement ce qu'ils disent de mon frère Henry et comment ils le traitent, a-t-il assuré avant de déplorer, chaque année, si est-il pareil. Fait-noute, quelqu'un veut remuer le couteau dans la plaie. Ça fait tout remonter, le chagrin, la tristesse, les accusations. Une situation très compliquée pour lui et ses proches. Claude Garec, il a été jeté au loup Alain Paul n'est pas le seul à avoir pris la parole concernant ce terrible accident. Il y a également Claude Garec, le meilleur ami de Henry Paul. Dans les colonnes du tabloïd, il a, à son tour, confié son dégoût à l'idée que cet accident soit diffusé. Cela a été le travail de ma vie pour le défendre. Encore une fois, il est jeté au loup, cette fois par Netflix, a-t-il déploré. Pour lui, son ami n'est pas responsable de cet accident. Je veux bien admettre qu'Henry avait une réputation de bon vivant, mais c'était quelqu'un de responsable. Je ne l'imagine pas s'énivrer toute la soirée et ensuite conduire, a affirmé Claude Garec. Selon ses propos, Henry Paul a pris le volant car il savait qu'il pouvait le prendre. Il n'aurait pas mis sa vie en danger, ni celle des autres. Certains rapports ont qualifié Henry de conducteur ivre mais j'ai toujours dit que c'était faux, a-t-il conclu. Mais comment cet accident va-t-il être traité par la production de la série ? La réponse dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada La réponse dans quelques mois.